Hey ! Bien le bonjour à tous, on est revenu sur, on est de retour pardon, sur Devour, euh non, Devour, Devour, ils disent comme ça les anglophones, Devour, voilà, c'est comme ça qu'on dit, j'ai appris ça il y a quelques jours sur Youtube, je regardais un stream d'un joueur anglophone, il disait Devour, voilà, on dit comme ça, ça veut dire en gros dévorer, voilà, pour la petite anecdote. Donc du coup on est reparti en solo parce qu'on est mal aimé, voilà, personne n'est assez fou pour faire un jeu comme ça avec moi, et ça se comprend, et j'avais décidé de partir du coup, alors j'ai remarqué, j'ai regardé mes deux dernières séquences sur le jeu, j'avais joué le même personnage, là j'avais envie un peu de changer, du coup je vais choisir Molly, pour lui rendre hommage, sachant que c'était le méchant de l'asile, de la dernière map que j'ai fait il y a deux semaines, voilà. Parce qu'en gros, ce que j'ai découvert, et je trouve ça super génial d'ailleurs, comme facette du jeu, c'est super, comment dire, rigolo un peu, tous les personnages, les protagonistes, les héros qu'on peut jouer, April, tout ça, Zara, Sam, Nathan, Molly, ce sont en gros les méchants aussi qu'on va devoir exorciser dans chaque chapitre de dégour, voilà. Le premier chapitre c'était la ferme, donc la ferme logiquement c'est Anna, c'est ça ? Anna, alors Anna je ne l'ai pas dans les personnages, vu que je suis quand même novice dans le jeu, je suppose que c'est ce personnage qu'il va falloir débloquer, voilà. Parce que je ne l'ai pas encore débloqué, il y a un gros panneau croix avec un point d'interrogation, pas plus d'infos sur ce personnage, donc je pense que c'est Anna, j'ai vu d'autres streams de joueurs, ils avaient déjà débloqué le joueur Anna, donc en gros voilà, on va pouvoir jouer le méchant de la ferme du coup du début, voilà. April, alors il y a des personnages bien sûr qui ne sont pas encore sortis, qui ne sont pas encore parus en DLC, prochainement ça sera eux, les nouveaux méchants, vu que c'est une secte, d'après l'histoire du jeu c'est ça, c'est une secte, voilà, avec plusieurs membres de même culte, qui justement vouent une adoration pour le même démon qui s'appelle la Zazel. Et donc du coup, à chaque fois qu'il y aura un nouvel endroit à exorciser, à purger, avec un nouveau méchant, il y aura un de ces membres de la secte qui va vouloir répéter en gros le rituel pour amener à Zazel d'entre les morts, et puis ça va mal finir, on connaît la chanson, ça devient très répétitif à force. Ah là aussi il y a un personnage que je n'ai pas débloqué là du coup, je ne sais pas ce que c'est. Donc du coup, lui c'est pareil, il n'est pas encore arrivé, ils vont certainement le traiter plus tard. Et Zahra, justement c'est l'antagoniste, c'est le méchant qu'on va devoir se confronter dans la map de l'auberge, on va faire l'auberge aujourd'hui, on l'est fait dans l'ordre j'avais dit, du coup c'est ça. Et Sam, ça va être dans le western, ça va être dans la map The Town, la ville, voilà. Ça sera lui le Azazel du coup, Azazel le contrôlera. Et Nathan, c'est, Nathan qu'à son gauche, c'est le mec de la boucherie, de l'abattoir, c'est ça. C'est le dernier DLC en date en fait, qui est sorti là récemment, c'est le tout dernier. Voilà, c'est lui. Donc là, du coup, on va jouer Molly, voilà. Puisque bon, elle a quand même mis cher, il y a deux semaines, je m'en rappelle. Là, je vais la jouer, j'avais envie de changer de perso. Et on va prendre du coup, alors tenue, voilà, on va regarder un peu les tenues. Alors, oh ! Version Hit. Enfin non, j'ai envie de dire même version Art The Clown, dans Terrifier. En tout cas, elle a plutôt les habits qui ressemblent. Bon, ben, acheter, acheter. Ah ben non, c'est payant. C'est du contenu payant. Bon, on va y aller une prochaine fois. Parce que là, j'ai pas envie du coup, de faire les transactions et tout. 1,40€. Bon, c'est pas grave, on va s'en passer pour cette fois-ci. Là, j'y ai pas pensé. La prochaine fois, je le prendrai parce que j'avais envie un petit peu de changer un peu de tenue. J'en ai pas beaucoup de débloquer. Ok. Ouais, pas mal ça. Pas mal. Pour Molly, ouais. Pas mal, pas mal. Ah oui, on a des... Ah oui, aussi, on a des langues torches et tout. Supporteur édition. Ça, c'est la version deluxe du jeu. Faut qu'on paye un peu plus cher. Sur la boutique Steam. Je ne l'ai pas. Donc, c'est pour ça. Bon, c'est des versions de flashlight. Il n'y a pas de caractéristiques à proprement parler. C'est juste du skin, de l'esthétique pour faire joli. Bon, voilà. Ah ouais, celle-là, elle coûte super cher par contre. 10 points. Fausse idole. Ok. Ok. Bon, voilà. Alors, du coup... Compétence, ça ne sert à rien. Je n'avais qu'un seul point. On avait dit qu'on les gardait. Pour les économiser un peu. Voilà. L'auberge. Bon, je... Je suis un peu... Je panique un peu. Voilà. Je suis honnête. Je stresse un peu. Vu comme ça s'est passé la dernière fois, je me dis, bon... L'auberge. L'auberge de jeunesse. On verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Voilà. Il faut rester calme. Là, je vais essayer d'être un peu plus concentré. Je suis moins fatigué que les dernières fois. Donc, voilà. On va en profiter. Je vais profiter qu'il ne soit pas trop tard. L'auberge. Comment on fait pour... Ah oui, c'est vrai que c'est un peu mal fait quand même. Il faut faire retour. Et commencer une partie. Allez, let's go. Oh... As a former cult member. And one of Zara's loyal friends. You have finally located the inn after months of silence. You dread what awaits you within. Ouais, c'est... C'est le même speech à chaque fois, en vrai. Ouais. C'est relativement la même chose à chaque fois. C'est le même speech. Voilà. C'est comme dans le premier. On rentre comme ça aussi. Ok. Tout est prêt. J'ai installé le dernier sanctuaire. Maman et papa ont essayé d'intervenir. Alors, j'ai dû les arrêter. Je ne peux plus rien laisser s'interposer entre moi et Azazel maintenant. Il est presque là. Je peux le sentir. Les autres ont peut-être échoué. Mais cette fois, j'ai fait moi-même les traductions rituelles des textes anciens. Ils sont précis. De plus, je sais que j'ai la force de le contrôler. Alors la peur s'estampera. Et tout sera à moi. Ouais. Fais la maligne. T'as raison. C'est fermé. C'est une salle de jeu. Salle de jeu. Ok. Ok. Bon, il n'y a rien. On va continuer à visiter les couloirs, les autres pièces. On va bien voir ce qu'il y a. C'est fermé. Ok. Là, c'est ouvert. On va monter vite fait. On va déjà ouvrir tout ce qui est ouvrable. Fermé. Ok. Fermé. 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 Ah, là, c'est ouvert. Ok. Ah, c'est les sanitaires. Les douches aussi, je crois. Non, c'est quoi ? C'est des bidets, ça ? Ah, une bouteille, tiens. Alors oui, j'ai regardé un petit peu des... Alors cette fois-ci, je n'ai pas fait pareil. J'ai quand même... Cette semaine, j'ai pris le temps de regarder un peu des vidéos. Pour essayer des vidéos sur YouTube. Pour essayer un petit peu de comprendre... Déjà m'adapter à... À comment ça marche, en fait, cette carte. Déjà, comprendre un peu le système de l'auberge. Je n'avais jamais fait cette carte. Je l'avais déjà un petit peu essayé, on va dire, en off cette semaine. Je ne vous mens pas. Je me suis un petit peu spoilé pour un peu déjà... Comprendre un peu les mécaniques de cette carte, voilà. Voilà, donc en gros, là je suis... Normalement, ça sera un peu plus rapide que d'habitude. Genre, je sais que là, déjà, il faut que je prenne les bouteilles désinfectantes pour aller purifier les bassins. Récupérer des oeufs. Parce que là, en gros, le monstre, c'est une araignée, en fait. Il y aura d'autres petites araignées démons. Elles vont... Les araignées sur elles, elles vont transporter... Certaines, pas toutes, hein. Elles vont transporter des oeufs sur leur dos. Elles vont vouloir m'attaquer. Alors, avec la lampe UV, je vais devoir les griller. Et une fois que j'aurai tué les araignées, j'aurai, du coup... Alors, pas tout le temps. Il y a une probabilité qu'elles lâchent un oeuf, justement. Et les oeufs, du coup, soit ils sont un peu dispersés dans la maison, dans la baraque, à l'extérieur aussi, ou aux alentours des bassins, de la grotte. Ou alors, comme je vous ai dit, c'est les araignées qui les ont. Et le but, c'est d'avoir tous les oeufs, d'aller les laver, les purifier dans un bassin, parce qu'ils sont tellement sales qu'on ne voit pas les inscriptions, les marques qui sont dessus. Et donc, du coup, voilà, ces bouteilles vont servir à purifier les bassins d'eau infectée. Donc, l'eau du bassin, elle est sale. Et en purifiant le bassin, je vais pouvoir nettoyer les oeufs. Et du coup, là, j'aurai, du coup, à chaque oeuf, des inscriptions, des annotations, du coup, des symboles, on va dire, démoniaques, qu'il va falloir que j'aille détruire ces oeufs à des emplacements d'hôtels spécifiques, en fait, à chaque oeuf. En gros, pour la faire rapidement, il y aura des hôtels un peu situés dans chacune de ces chambres-là, qui, pour le moment, la plupart sont verrouillées. Et chaque oeuf a son symbole précis qu'il va falloir, justement, se rendre dans l'hôtel qu'il lui a attribué pour le détruire. Si je me rends avec un oeuf dans un mauvais hôtel, qui n'a pas le même symbole, du coup, ça ne marchera pas. Donc, en gros, c'est un mode de jeu qui va me demander d'être beaucoup plus mobile que les maps précédentes, dans le sens où, justement, il ne s'agit pas juste de détruire un objet rituel. Il va falloir le détruire, mais aussi d'une manière assez délicate, voilà. Assez précise. Donc, du coup, là, ça va. J'avais fait un peu l'état des lieux de la map. Ce n'est pas une map très grande, voilà. C'est sur deux étages. Là, on est le rez-de-chaussée, il y a un étage supérieur et une cour. Voilà, c'est vraiment pas grand. C'est pour ça que je pense qu'ils ont un peu plus complexifié la chose, dans le sens où, bon, on ne va pas s'y perdre. Comme je sais, par exemple, que l'asile était très grand. Voilà. Là, ça va. Donc, du coup, là, on a un symbole. Voilà, ça, c'est un hôtel où, justement, il y a un symbole au-dessus. Là, en l'occurrence, c'est un démon avec des cornes. C'est-à-dire, on boucle, voilà. Et, du coup, quand je vais purifier un œuf, j'aurai un symbole dessus. Si jamais, sur cet œuf, il y a ce symbole de chèvre à cornes, ça sera ici que cet œuf-là, je vais devoir le désintégrer pour, justement, affaiblir le monstre. Et même chose à chaque fois, il faut 10 œufs. 10 œufs pour en venir à bout de la créature. Voilà, voilà. Allez, ceci étant dit, je vais commencer. Hop. Là, du coup, on va déjà lancer le script. Ça fait que bouger cette webcam. On va quand même récupérer les bouteilles. Ça vaut... On va récupérer les bouteilles. C'est déjà ça. Ah, mais c'est incroyable. Ok, on va récupérer les bouteilles. Allez, on va le mettre là. Alors, on peut les purifier dans ce bassin, en dessous, ou alors dans ce jacuzzi. Je préfère le mettre là, en hauteur. Ça me permet de voir si le monstre, il arrive par là ou par là. Voilà. Parce que si je mets là, je peux le voir aussi. Mais bon, moi, je préfère ici. Voilà, c'est plus confortable. Voilà. Ouais, on va repartir sur la gauche. Parce que là, du coup, pour avoir accès aux clés qui vont me débrouiller les salles, il faut d'abord que j'aille dans la grotte activer la bébête. C'est fermé la clé. Je le savais. Je le savais, je le savais. Et c'est parti. Oh. Bonjour, madame. Ah ! Vous avez mangé quoi ? Je peux vous donner un spectin. Ah ouais. C'est quoi ça ? C'est un remake de The Grudge ? Je n'ai pas compris. C'est Sadako, en fait. C'est qui ? Voilà. Alors, un autre hôtel. Du coup, c'est Pyramide. Alors, le truc aussi, c'est de se souvenir des emplacements de chaque hôtel. Bon, c'est les mêmes. mais ce que je veux dire, c'est que les symboles, eux, ils diffèrent à chaque partie. Si là, je vais crever, par exemple, la prochaine partie, ça ne sera pas le même symbole. Ça ne sera peut-être pas la Pyramide. Donc voilà. C'est juste ça. C'est normal. Sinon, ce serait trop simple. On finirait par, à force de jouer, on finirait par connaître les emplacements par cœur. Et puis, ça ne serait pas drôle. Et là, voilà. Les œufs, c'est important aussi de bien les cacher parce que les araignées vont les récupérer pour se barrer avec pour les choux raves. Et c'est chiant. C'est très, très chiant. Ah oui, il y a une autre note là. Le rituel est terminé. Je sens ma forme changer et une douleur incroyable. Ce n'est pas comme ça que c'est censé être. J'ai tout fait correctement. J'ai été censé avoir le contrôle. Je peux entendre le son de son rire dans mon esprit, lent et creux. Ça ne s'arrête jamais. C'est toujours juste hors de portée, comme un écho en mouvement. Et ouais. Ah bah tiens, une clé. Hop. Parfait. On va récupérer quand même les deux oeufs. Il y avait deux oeufs là-bas. On va y récupérer. Non, non, non. Putain, à chaque fois, je me gourds. Là-bas, il y avait deux oeufs dans la grotte. Le premier, du coup. voilà. Alors ma petite astuce, j'ai vu ça dans les forums sur Steam. Voilà. Je dépose les oeufs ici. je referme la porte coulissante là, la baie vitrée et là aussi. Ça empêche du coup les araignées qui vont pop aux alentours d'y avoir accès et de se barrer avec les oeufs. C'est là que je vais stacker les oeufs quand j'en aurais assez. Et là, du coup, je vais stacker les bouteilles. Là, il y a le bassin pour purifier. Là, je peux commencer déjà par purifier le bassin. Quoi que je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas, ce n'est pas utile. Alors oui, attends, hop, on va faire le tour. Alors oui, voilà, j'avais fait un premier enregistrement il y a de cela deux heures en arrière. Je suis dégoûté. Je me suis rendu compte après, on va dire, plus de deux heures que mon micro était mute et je n'avais pas le son. J'étais trop deg, tellement énervé. Oh, c'est affreux. Donc du coup, voilà, je recommence tout. Je suis déjà assez échauffé. C'est pour ça que je suis un peu plus calme. Sinon, je ne serais peut-être pas comme ça. Parce que j'ai déjà joué de bon nombreuses heures un peu avant et pour rien parce que le son a été coupé. Je suis dégoûté. J'étais arrivé à 6 sur 10. Donc là, j'espère que je vais faire mieux. Des erreurs d'amateurs. La prochaine fois, ça m'apprendra. Toujours tester son micro avant de lancer quelconque enregistrement. voilà. Et ouais. C'est ça, c'est pas être deg. Donc du coup, voilà, ça a fini dans la corbeille. Et puis, là, je vais essayer quand même de faire les choses bien. quand même. Ah, encore un oeuf. Là, c'est quand même, tu vois, c'est plus simple. J'ai tout apporté, j'ai l'impression. Déjà, trois oeufs aux alentours. Je n'ai même pas fait le reste de la maison encore. Allez, déjà trois. Ouais, ok. Je vais cléer les chambres, là. On va aller ouvrir la 1 en premier. Euh, ouais, ouais, ouais. Du coup, là, c'est déverrouillé. Là, c'est le symbole de la croix retournée. Ok, on l'avait déjà vu ici. Là, c'est la chambre de l'huître. Non, c'est la 2, celle-là. Symbole du feu. Ok. C'est assez mémotechnique. Il faut que j'arrive à repérer. Alors, première partie, c'était beaucoup de repérage. Maintenant, ça va, je m'en sors mieux. Ah, génial. Putain, mais il y a des oeufs partout. Est-ce que c'est pas beau, ça ? L'huître. Ok. J'ai une bouteille, Ok. Oui, c'est vrai qu'on peut se cacher. Petite nouveauté de l'auberge, on peut d'ores et déjà se cacher. Alors, est-ce que c'est efficace ? Je sais pas. Moi, j'ai déjà beaucoup joué à Outlast. Bon. On verra ce que ça vaut. Déjà, je recours à la cachette puisque des fois, bon, je sais que les deux premières parties que j'ai faites, je n'ai pas eu besoin de me cacher. Bon, après, on verra bien. C'est très situationnel, ce jeu, donc on verra bien. Là, il y a une bouteille encore. Ok. Là, non, il n'y a pas d'hôtel ici. Ok. C'est fermé. Là, il y a une salle de bain. une pile. une pile. Ah, une autre. Génial, j'ai des oeufs partout. Salle de stockage. Ok, j'ai pas. Voilà. Et là, il y a la clé. Non, même pas. Symbole du sablier. Ok. Voilà, là. Et là, il y a une clé. Sambre 7. symbole de l'épée. Ok. Chambre 5. Chambre 7, c'était là. Voilà, c'est ces merdes-là. Là, c'est symbole tête de mort. Ok. Bouteille, ouais. Ah, une fleur. Ouais, j'avais bien, j'avais commencé à bien les ramasser tout à l'heure. C'est des collectibles. Dans chaque carte, il y a des collectibles à amasser. il faut arriver à 25. Il me semble, il me semble, je dis bien, il me semble, ça permet de débloquer une variante de skin dans la boutique. Voilà. Donc, c'est pour ça. C'est gratos. Pour une fois, c'est des skins qui n'ont pas besoin d'être payés pour les débloquer. Juste de jouer un peu régulièrement et c'est bon. Allez, c'est parti. C'est le bol du feu. Allez, on va... Télévision. C'est un bol du serpent. Ok, ça va. Que se passe-t-il ? Pourquoi me punit-il de cette façon ? Ma vision est un kalidoscope de lumière. Ce soir, j'ai ressenti une douleur lancinante au fond de moi et de ma gorge est sorti un oeuf. C'est en train d'éclore devant moi. Tant de jambes, tant de dieux. Je pense que c'est mon bébé. Ce sont mes bébés. Oh mon Dieu. Maman, papa, pardonnez-moi. Je sais qu'il y a une porte à ouvrir. Voilà, c'est là. Ok, il y a une porte ici. Allez. Donc, on va aller vite récupérer l'oeuf d'au-dessus. Ah, mais c'est pas vrai. la webcam. Ouais, ça a l'air d'être bon. Déjà, un, deux, trois, quatre. On va continuer. ok, on va pas tarder à enrager. Pas trop. Prends trop. Ouf. Ok, on va monter. On va monter. Là, il y a un oeuf. Dans le couloir, là, c'était où déjà ? Il y a une bouteille, il y a une bouteille aussi. La keeper et l'oeuf, c'est plus important. Parce que les araignées ne se barrent pas avec les bouteilles. Elles se barrent avec les oeufs, en revanche. Ah, la chambre 5 est verrouillée, par contre. Et la question est, mais où est-ce qu'est l'oeuf ? Il y avait un putain d'oeuf. Ah. Salle de stockage est fermée. Alors là, il y avait... C'est la salle de bain. Non, c'était pas ici qu'il y avait un oeuf. C'est bizarre. Il y a encore une araignée qui s'est barrée avec, qui s'est barrée avec, je pense. Qu'est-ce que c'est chiant. Pourtant, je le sais, il y en avait un. Il y en avait un. C'est un peu dommage. Je ne me rappelle en avoir vu. Bon, allez, Osef. Allez. Il y a une bouteille là. Ok. Hop, 4. Déjà 4. On va partir par ce côté là. Tiens. Une petite idée. Il faut monter. Je sais qu'il y avait un oeuf là. Putain. Je suis tellement deg. A chaque fois. Je fais baiser. Ok. Peut-être de... Allez, bouteille. Ok. Pile. Bouteille. Est-ce que c'est pas là-bas ? Non, là, c'est un cul-de-sac. Ok. 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 On sera à la purification un peu plus tard. Ok. Ouais, 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 ouais. Je savais qu'il y avait un oeuf. Oh, putain. Ah, ben, voilà. Un autre oeuf. Bon. Déjà, c'est bien. Du coup, j'ai pas... J'ai pas la clé de la chambre 5. Toujours pas. Ah, putain. Un nux salope. Ok. Ok. Ok, ok 1, 2, 3, 4, 5 Mais il y a un truc qui m'a échappé, c'est la clé du salle de stockage Où est-ce que je la chope, celle-là déjà, j'ai oublié Ah, mais elle est là ! Je ne me semblait pas avoir vu une clé quand je suis arrivé au début Chambre 5, ok Chambre 5 Chambre 5 C'est en haut, chambre 5 En bas, il y a juste la chambre 1, 2, je crois C'est ça, ou 3 aussi, il me semble Et dans la chambre 5, voilà, c'est là Il y a la clé de la chambre de stockage, je crois Même pas Ok, tu ouvres une chambre, il n'y a rien en fait, super Bon, ici, il y a un hôtel, voilà On a besoin des hôtels quand même Et voilà, et là Ah, elle arrive Ça y est, elle a pété les plombs Appétit les plombs Appétit les plombs Elle est là bas Elle est là bas Elle fait le tour Mais qu'est-ce que tu fais Vicieuse Elle va arriver par là Elle fait le tour Elle veut me brain cette salope Bon ça y est Ouais quand elle fait ce bruit de gimmissement C'est qu'elle est redevenue passive Bon voilà Pas eu besoin d'utiliser la lampe Bon après quand vous allez voir la tronche De la Quand vous allez voir la gueule De la créature Ça fait peur à voir Ah c'est de pire en pire C'est des araignées comme on n'en fait plus Ouais j'étais en train du coup de faire quoi Je suis perdu là Ouais j'étais juste en train de De vouloir récupérer Ah non d'ouvrir la J'avais la clé Ah oui De la chambre de stockage Ok Ok on sur 25 Chambre de stockage Il faut que j'ouvre la chambre de stockage Elle se trouve là-bas Ouais Ok 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 C'est là Voilà Ouais je l'ai pas encore D'accord ok Je l'ai pas Je pensais que je l'avais Bon Tant pis Euh Ouais on va aller du coup Je sais qu'il y avait une bouteille Pas très loin On va bien récupérer un peu les bouteilles J'en ai déjà pas mal Donc Voilà Ok c'était ça Je savais qu'il y en avait une là Parfait Là on va descendre Alors je pense que c'est en bas Qu'il y a une chambre Voilà c'est là Ah non Non mais pas C'est pas ici Bon je sais qu'il y a un truc J'ai pas ouvert encore Ouais il y avait une clé là Voilà Chambre Salle de stockage Voilà j'ai compris C'est bon Ok Allez Salle de stockage C'était quoi qu'il y avait là Ah ok c'était C'est une note Allez Faut brûler ces trucs aussi Ça bloque Ça peut bloquer le passage Ça fait assez chier des fois 1, 2, 3, 4, 5 Et 6 Là je pense qu'on a quand même pas mal d'œufs Est-ce que Ah putain Je vais me mettre à les purifier je pense Allez c'est parti Allez c'est parti On va se mettre à les purifier Hop Bon là ça va Elle est tranquille Elle est en mode passive Je vais même pas lancer encore la première phase Donc pas de soucis Donc pas de soucis On va faire ça Allez on purifie le premier œuf Là on ne le détruit pas On le purifie On le nettoie Plutôt Et là du coup On va Voilà Là qu'il est propre On a le symbole C'est Genre une sorte de serpent Du coup il va falloir que je me rende Sur l'autel qui lui correspond Avec le symbole de serpent Parce que si je le fais sur notre hôtel ça ne marchera pas Donc du coup là l'œuf il n'est pas détruit encore Par contre l'eau elle est redevenue sale à nouveau Donc là du coup les œufs je les mets là Je m'assure que les deux portes coulissantes soient bien fermées Ça me permet justement que les araignées puissent pas traverser ici Récupérer les œufs et se barrer avec Parce qu'elles peuvent faire ça en fait Donc du coup je m'assure bien à chaque fois que les deux portes battantes soient fermées Comme ça ça me permet d'avoir en sûreté les œufs Sauf si bien sûr Zara Enfin du coup le monstre arrive Passe par l'une des portes Là justement Du coup il va falloir que je pense à la refermer Parce qu'elle elle peut ouvrir les portes bien sûr Les araignées non mais elle oui Voilà Allez je me dépêche Parce qu'on n'a pas non plus Un temps indéfini Petit trophée Nettoyer l'eau de l'enceinte 20 fois Ah oui c'est bon Allez C'est parti S'habiller Ok Je vais s'habiller Je vais le serpent D'accord La croix retournée Ok On a une épée Le dernier Là c'est le dernier œuf Que j'ai pour le moment en tout cas Et c'est Ah ben la tête de bouc Ok Donc là il me reste une bouteille Alors Je sais qu'il y en a même pas très loin Ouais c'est le truc à la tête de bouc je crois Il me semble Il me semble que c'est ça Alors je vais aller Là-bas Je sais qu'il y avait un Un hôtel sacrificiel Ah il y a le truc de serpent là Ouais Ah non il était pas là Il était à l'intérieur On va bien voir On va bien voir Et non Loupé Loupé C'était la pyramide Voilà Bon Je me suis trompé Pas très grave Pour l'instant on n'a pas fait encore un seul œuf Donc On peut se permettre de se balader On a encore ce luxe là Mais pour combien de temps Donc voilà Hop là On peut sauter c'est génial C'est pratique ça Ok On va prendre celui là Ouais on va prendre celui là Allez Il est à côté Il est à proximité On va pas se prendre la tête ça Ceci Il est vraiment à proximité celui là Voilà il est ici en plus Voilà Tadam On se barre On se barre Alors moi c'est ici Que j'aime bien L'intercepter J'ai fait comme ça Tout à l'heure Soit elle vient là Soit elle vient là La plupart du temps Elle venait par là Et Au dernier mois Elle m'abrine par ici Donc je vais faire attention quand même Je sais que de ce côté là Elle est un peu moins visible Si je la rate quand elle passe là Là où il y a les feux là Je la vois plus après Et c'est mort Faut que je fasse très attention Faut bien que je la vois de loin arriver Sinon Bon là évidemment Je la verrai en premier Puisque Les portes vont s'ouvrir forcément Elles sont fermées Donc tu vois Bon allez Ok Je vois que j'ai fait le con J'ai même pas pris l'œuf avec moi J'ai même pas pris l'œuf avec moi La vie est-couinace Oh elle est là Ah non elle s'est calmée je crois Enfin je crois Je crois qu'elle s'est calmée Ok ah bah c'est juste là Yes Paranoïa Je gagne du temps un peu Oh il y a moins de fumée là Je peux un peu mieux voir Oh il y a encore Je n'ai pas pris d'oeufs On va essayer d'aller par là Ok bon Est-ce qu'elle va m'aggro ou pas encore Elle est repartie dans la grotte Ok Elle est côté grotte là C'est quand même espèce de bitch Je crois qu'elle est passive là maintenant Ouais Elle est rentrée en phase passive C'est que c'est du sport Je pense que ça se passe à l'étage après Faut que je monte à l'étage Pour ne pas perdre plus de temps Ok Ah bah c'est là Yes Prends la bouteille On va essayer de l'avoir là On va essayer de l'avoir là Cette pute Bon désolé je ne suis pas très bavard En même temps je suis très concentré C'est un peu différent des épisodes précédents Mais j'aimerais pas tout gâcher Pour juste des erreurs de con De connerie tu vois Je vais essayer de faire attention Je commence déjà à maîtriser un peu déjà les mécaniques Comprendre un peu Là j'y vais pas les yeux fermés quoi C'est pas pareil J'essaie de faire très attention Bon écoute Ok j'entends grogner Ah 3 sur 10 Je pensais que j'étais à 2 On va oublier Bon là elle est en chasse Elle est en chasse Voilà C'est bon Elle est repassée en mode Ouais gentil on va dire Oh putain j'avais la bouteille encore sur moi J'aurais dû la déposer je suis con Fatch 2 con Allez Prends moi cette bouteille Ah non en fait j'ai pas le dragon avec moi Ok J'ai le sablier On va prendre le sablier Allez Pas grave Ah Ah t'as pas un 9 sur toi T'abuses Tu fais chier Elle a même pas un 9 sur elle Elle m'aurait rendu service quand même Bon Je pense que le sablier En vrai il est pas loin Il est pas très loin d'ailleurs le sablier je crois Il va être en haut Faire attention Parce qu'elle va Ah oui il y a une Ok Ah oui il y a deux bouteilles là Ok Intéressant Elle va enrager Oh notre bouteille Un 9 là aussi Bon écoute Quand même Tête de mort Oh ne me dit pas qu'il n'y a pas le sablier C'est intéressant en plus ce qu'il y a C'est intéressant Le sablier doit être bien quelque part Là bas Je pense que oui il est là bas S'habiller Voilà Bon écoute 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 Je le savais qu'elle arrivait par là Je sais pas pourquoi je me suis dit merde merde Mais je sais pas pourquoi des fois je suis pas logique avec mon instinct Ah la la Bon Pas très original mais bon Faut varier Faut varier il est mort 4 sur 10 Je temps rituel Ah j'en ai un nouveau Bon ça fait 2 Level 3 Bon Bon allez je fais un petit coupage Je reviens juste après On va se barrer Ok Ok D'accord Elle a repris sa forme normale Elle a repris sa forme normale J'ai pas compris Elle était pas transformée en araignée à la base Elle traverse comme ça à 4 pattes devant moi Après ce jeu il est quand même sadique Si tu vas pas chercher la bête Elle aime pas te chercher Ah c'est comme ça On va essayer d'aller par là On va essayer d'aller par là Allez là Connasse Selop Bon Bon Je crois qu'elle s'est calmée Ouais 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 Il y a une bouteille là Je crois qu'elle s'est calmée Bon Elle gerbe un peu Bon Il y a une autre bouteille là Ok Oh Connasse Allez On monte des escaliers On va mettre la petite épée Ah oui Attends Il y avait un truc là aussi C'est vrai Ah c'est le pentagone Je me rappelle rien Pentagone Tête de mort Feu Ouais 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 Épée Et croix à côté Allez Non Je fais n'importe quoi Oh Putain d'arbre Espèce de merde Jurch EtSir Jurch Jurch Encore Allez-vous ? J'ai récupéré une bouteille. Elle ne se ramène pas. Ah, ça y est. Elle a gémi. C'est bon. Elle redevient normale. J'attendais ça. J'attendais ça. Alors, le pentagone. Je sais où il est. Justement, lui. Les deux autres aussi, il me semble. Moi, le bouc, j'ai déjà oublié, je crois. Allez, on profite. On va vers le troisième oeuf, là. Bon. Ok. Ah, putain. Il y a ce genre de truc qui apparaît. Forcément. Pentagone, je sais où il est. Il est dans la petite pièce. Située. Là. Il y a un oeuf, là. Yes. Pentagone, il est... Ah, si, si. Je me rappelle. Il était quelque part par là. Ouais. C'est ça. Je ne vais pas être con. Je vais essayer. Voilà. Il faut pas être débile. Il faut pas être débile. Il perd l'off avec moi, comme ça. Hop. Dès que je bouge, celui-ci. Je ramasse lui. Et je me barre avec. Ça me fait vite d'aller là-bas. Alors que je peux tomber née à née avec l'autre folle. Ouais, c'est le... Allez. Ok. Bon, c'est pas suffisant. Ok. Bon, c'est pas suffisant. Connasse. Il va falloir calmer trois fois. Elle est pas encore calmée là, mais... Elle s'est déjà barrée. C'est déjà ça. Ouais, je suis pas très bavard. J'essaie d'être resté concentré. J'ai peut-être fait des parties plus fun que ça, mais... Là, je suis dans le... Je vais essayer de viser un peu plus haut, quand même. J'essaie de proposer un truc un peu plus, quand même, élaboré. Ouais, allez, c'est bon, bassin purifié. Il reste encore une bouteille. Flamme, pyramide, c'était où, pyramide, déjà ? Je sais plus. Flamme, je... Pyramide, là, c'est oeil, ok. Oeil, j'ai pas... Ah non, j'ai pas oeil, encore. Pyramide, c'était là, je crois. Ouais, ouais, c'est ici. Yes ! Pyramide. La salope, elle est arrivée par où ? Ça se voit pas ? Mais je suis en sueur. C'est pas tellement qu'elle me fait peur. Finalement, je me suis habitué aux screamers et tout, mais... C'est que j'ai pas envie de perdre, en fait. J'avais fait un beau score, la partie d'avant, mais à cause du bug de son, là, mon micro était mute, je suis dégoûté. J'essaye de refaire pareil, en fait, ou même mieux, donc... C'est pas évident pour moi, là. Oh, putain. Il faut que je lâche ça, ça sert à rien. Elle va arriver par où ? Ah, elle est là-bas, je l'ai vue ! C'est pas vrai, elle fait le tour de la maison, quoi ? La tension ! Quelle connasse. Je vais récupérer ça. C'est ce que je voulais faire. Et puis, je vais aller dans la grotte. Ah, je crois qu'elle s'est calmée. Wow. J'ai réussi à temporiser, tu crois ? Là, c'est fait. Ta mère, la pute ! Putain ! Désolé. Ah, ça va être vulgaire. Je préfère prévenir. C'est un jeu de la violence. Donc, forcément... Être gentil, ça m'apportera rien de bon. Attends. Yala, putain. Ah, c'est sabillé. Bon, on monte. On n'a pas trop le temps. Parce que là, du coup, elle va enrager beaucoup plus vite. Si j'avais le temps au début, c'est plus trop le cas. Voilà. Là, c'est éteint. Donc, c'est fait. Là, il y a tête de mort. Là, il y a flamme. Yes ! Flamme. Flamme. Et je me barre. Comme une pute. Pardon. Ok. On reste là. Ah. Salope. Oh ! Elle est laide, en plus. Putain. On aura tout vu dans ce jeu. Ça y est. Ok. Elle s'est stabilisée. Merci, Xanax. Mon Dieu. J'ai plus d'œufs. Sans blague. Attends. 5 sur 10. Oh, putain. Bon. Il va falloir trouver des œufs. C'est con, hein ? Ah, elle est là. Oh, 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 oh ! Yes ! Yes. C'était ce qu'il me fallait. En plus, il était déjà nettoyé. Ok. D'accord. Il a dû me le piquer, je pense. Mais la tête de bouc, elle est où, par contre ? Je la trouve pas. Ça, c'est l'œil. Tête de bouc. C'est peut-être en haut, non ? Elle est encore enrogée. Elle est encore enragée Elle est encore enragée Bon Fais attention Elle est là Elle est là la salope Salope Espèce de pute Excuse moi Oh merde Je sais pas où ils sont C'est pas grave Je sais pas où ils sont Je vais devoir La jouer Ah merde C'était bon Elle va enragée Allez j'ai vu le sixième J'espère Voilà ok Génial Le sixième est là Yes C'est l'oeil J'ai la chance J'ai la chance Oh my god bitch My fucking god T'as bien la pute Oh Je me suis trompé J'ai le sixième Je la joue vraiment Mais vraiment Sérieux là On aura tant de rigoler Quand on sera sur Resident Evil Ça je fais le serment Je suis quand même Plus drôle d'habitude Mais Non Elle va arriver à ce moment là T'es de mort Ah Connasse Sombre pute T'as eu la gueule que t'as Putain C'est quoi ça C'est quoi ça Merde Oui 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 t'es moche Ouais Et après C'est ma faute Ça y est Elle a désenragé Désenragé Je viens d'où toi Putain Mais il y en a plein Dis donc Il y en a plein Oui Là il faut que je me dépêche Tête de mort C'était où ça Déjà je sais plus Tête de mort Ah non Ah non Peut-être fini pour moi T'es finie pour moi T'es finie pour moi Tompe sur elle en plus Connasse Elle te ralentisse C'est salope Je suis content C'est salope Il commence à avoir les éclairs Juste C'est salope C'est salope C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je m'en fous. Je suis fier de moi. 7 sur 10. J'aurais pu viser le 8. J'étais en train de faire le prochain 9. Dégoûtant. Oh putain. Ah ouais, parce que ouais. Forcément. Non, 8 sur 10. Putain, j'aurais pu viser le 9ème. Franchement, je suis tellement content. Voilà. Ça, ça mérite d'être sur YouTube. J'ai fermé ma gueule tout le long. C'est vrai. Ça peut paraître ennuyant. Mais au moins, les résultats sont le fruit du travail. Voilà. Putain. Moi, je ne regrette pas mes deux heures d'enregistrement perdues tout à l'heure. C'est pas grave. J'avais fait 6 sur 10. J'étais super content. Et là, 8 sur 10. J'aurais pu décrocher le 9ème. Ça aurait été compliqué. Franchement, j'ai géré. J'ai géré. J'ai réussi à la maîtriser cette pimbèche. Oh là là, je suis content. Bon. Je me met devant la télé. Je changeais un peu d'air. Ça fait du bien après ce jeu. On prend une bonne douche fraîche. Ça fait du bien. 50 minutes de gameplay. Ah là 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 là. Attends, je prends un screen. Merde. Ça s'immortalise. Et je ferai mieux la prochaine fois. Je ferai comme cette semaine. Je vais essayer de m'entraîner en off. Comme ça, le week-end, je reviens encore plus d'éther. 3, 2, 1. Voilà. Et bien voilà. C'est super. Ok. Je suis tellement content. Non, franchement, c'était bien. L'auberge, ça va. Il y a quand même plus dur. Je vois peut-être pas fait pareil dans l'asile. Je ne sais pas. Il faudra réessayer un jour l'asile. Mais pas maintenant. Donc, du coup, voilà. C'est quoi ça, statistiques ? Ah bah oui, mais ok. Ok, ok, ok. Bon bah merci. C'était un plaisir. Ça me motive pour la prochaine fois. Franchement. Autant la dernière vidéo, je trouvais que c'était plus axé sur le ton de l'humour ou quoi. Du ridicule surtout. Mais là, c'est vrai que j'ai essayé de mettre la barre un peu plus haute. Et franchement, ça a porté ses fruits. Je suis content. Bon bah on se dit à bientôt. A dans deux semaines pour la suite. On fera normalement... Enfin, oui, on fera. On fera la ville. C'est super fun d'ailleurs. Un peu Far West. On revenait au Far West. Saloon et tout, c'est vraiment cool. Et du coup, j'ai très hâte. Donc du coup, à bientôt. Et puis, on se retrouve dans deux semaines. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501